Le coup de cœur, les spectateurs du festival Confluanda l'ont eu hier soir en revivant les grands classiques d'Eryta Mitsuko. Catherine Ringer les a fait replonger dans les années 80 avec quelques-uns des titres phares du célèbre groupe. Une belle manière de lancer quatre jours de festivité au château de la Rivière. Jean-Pierre Stahl, Guillaume Dequet. Comme une ritournelle de petits trains dans leur tête, ces fans de la première heure se sont fait vacciner pour venir voir la grande Catherine. Catherine Ringer de Marcia Baila et d'Eryta Mitsuko au château de la Rivière. C'est quelqu'un de qui il émanait quelque chose de fort, d'intense. Ça commence à remonter même si je trouve qu'elle est toujours très actuelle et très moderne. Un parterre de 2000 fans subjugués par ses standards écrits, composés par Fred Chichin, repris par Catherine et leur fils Raoul, guitariste. Les morceaux, on les a travaillés au plus près de ce qu'ils sont à l'origine en studio. On est très près des versions originales. C'est du pur Mitsuko. Mi-ringé Mitsuko. Plus de 40 ans de carrière avec différentes générations qui l'ont suivi, des gens qui l'ont connue au collège ou d'autres qui n'étaient même pas nés, mais dont les parents l'ont transmis, la ritamania. Franchement, c'est cool. 63 ans, elle a la forme. Qu'est-ce que ça fait d'être un monument ? Je crois que je vais demander au château. Ça fait quoi d'être un monument ? C'est chouette. Il a raison, c'est chouette. Un élixir de jouvence au pays du vin et du château de la rivière. C'est un vin merveilleux, le vin de Bordeaux. Il paraît que c'est même le vin des chanteurs, à cause de leur tannin, qui fait que ça vous goulaye la corde vocale, là. C'est bien. À consommer avec modération, c'est comme ça. Mais comme dit Andy, dis-moi oui, un concert de Catherine Ringé, c'est bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada